Un directeur de casting, c'est le lien entre une production et un réalisateur. Je suis le premier regard sur un personnage. Tout dépend des réalisateurs, chaque réalisateur est différent. Il y en a qui me laissent une liberté totale d'exprimer mes envies, mes idées, sans rien me demander. Parfois, il n'y a pas d'idée précise. Parfois, il y a des réalisateurs qui sont très précis, qui savent exactement ce qu'ils veulent, et qui me laissent beaucoup moins de liberté pour rechercher un rôle. Il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend vraiment du réalisateur avec qui je travaille. Je fais beaucoup de télévision, donc en télévision, les projets se font très rapidement. On a un timing très court pour faire un casting. Du coup, il m'arrive de commencer un casting avant qu'un réalisateur soit sur le projet. C'est-à-dire que je peux travailler aussi bien avec un producteur en amont qu'avec un réalisateur. Et du coup, quand un réalisateur arrive sur le projet, parfois le casting est déjà commencé. Donc, je lui impose mon casting. Bon, si ça ne lui va pas, on change tout, évidemment. Mais il arrive après, le temps est très court pour travailler avec lui. Et puis, quand un réalisateur est là aussi, ça arrive. Au début d'un projet, on en discute une heure. Une heure et puis, en général, c'est suffisant pour que ça démarre. C'est mon interprétation d'un personnage par rapport à un sérieux que j'ai lu. Et ce n'est pas toujours le cas non plus parce que parfois, quand il y a écrit sur un personnage qu'il est blond, je ne me limite pas à chercher les blonds. C'est-à-dire que les descriptions physiques d'un personnage sont rarement identiques après à ce qu'au final, on a comme acteur. Ça, c'est les idées des auteurs. Une personnalité d'un personnage, on essaie d'être fidèle. Et BP sur un physique, en général, j'ai quand même une liberté assez large. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est que quand une actrice, un personnage est décrite comme jolie, chacun a sa conception de la beauté. Mais j'essaye d'être en général aussi le plus large possible parce que justement, je peux trouver une actrice jolie et le réalisateur à qui je travaille, le producteur à qui je travaille ou la chaîne, qui est aussi décideur sur les choix des personnages, ne peuvent ne pas être d'accord avec moi. Voilà. Je note toutes les idées qui m'arrivent au moment où j'ai lu un scénario. Alors ça peut être pendant, ça peut être après. On a toujours un acteur ou une actrice qui me viennent en tête quand on lit un scénario. Alors c'est peut-être une bonne ou une mauvaise idée, mais il y a toujours des idées, à force en plus, à force de faire des castings, à force d'aller au cinéma, à force d'aller au théâtre et de regarder des téléfilms, on a toujours un acteur ou une actrice qui nous viennent en tête. Le problème, c'est qu'un casting, on ne peut pas avoir qu'une idée. Il faut avoir plusieurs idées pour le même personnage. Plus on a l'idée, mieux c'est pour proposer, mais toutes ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'après, ça dépend des personnages. Il y a des personnages qui sont très écrits, très caractérisés et d'autres qui laissent une liberté aussi de choix très différent. Alors après, on ne fait plus le même film. Donc après, on en discute avec le réalisateur. Et puis après, c'est une discussion entre un réalisateur et un directeur de casting. J'essaie toujours dans un casting d'avoir la moitié des acteurs sur un personnage que je connais, qui sont pour moi des valeurs sûres, où je sais que je ne me plante pas, parce que je ne peux pas essayer que des acteurs nouveaux. Parce que si je suis à côté de la plaque, c'est compliqué pour moi après, parce que j'ai des comptes à rendre plus un réalisateur et un producteur qu'un acteur ou un agent. Et j'essaie de faire moitié-moitié, c'est-à-dire d'avoir une partie des acteurs que je connais où je sais que c'est des gens qui reviennent régulièrement et je sais qu'ils vont me réussir, des bons essais qui correspondent à ce que je recherche. Et j'essaie aussi d'avoir une autre partie où je fais des découvertes. Donc c'est, on va dire 60-40, avec toujours une partie d'acteurs que je découvre en casting. Il y a des acteurs qui me fascinent, qui m'ont plu, que je n'oublierai pas. Il y a des acteurs malheureusement que j'oublie, je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Je vois beaucoup d'acteurs. Et puis il y a des réalisateurs, encore une fois, qui ne veulent pas rencontrer plus de quatre ou cinq acteurs par rôle. Donc moi, là, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais directement à l'essentiel. Je lui propose quatre acteurs que je connais. Je ne peux pas lui parler d'acteurs que je ne connais pas. Et je suis beaucoup moins curieux. C'est toujours cas par cas. Moi, c'est sûr qu'un acteur qui est un agent, selon l'agent qu'il a, parce que ce n'est pas parce qu'on a un agent qu'on est super bon, mais c'est toujours mieux. L'agent est aussi le lien entre l'acteur et le directeur de casting. Comme moi, je suis le lien entre le producteur et le réalisateur et l'acteur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un acteur qui n'a pas d'agent n'arrivera pas jusque moi. Tout dépend du cas. C'est au cas par cas. Un acteur que j'ai vu au théâtre qui n'a pas d'agent, je m'en souviendrai et je le verrai. Un acteur qui a une bande démo et qui n'a pas d'agent, si sa bande démo est réussie, je peux aussi le rencontrer. Un acteur qui n'a pas d'agent, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu jouer et qui n'a pas de bande démo, a quand même beaucoup moins de chance que je le rencontre que l'inverse. En revanche, plus le personnage que je cherche est jeune, plus je suis aussi ouvert à rencontrer plus de gens. C'est-à-dire que sur les enfants, les adolescents et jusqu'à 20 ans, je serai peut-être plus curieux. Plus on est vieux, plus je demanderai des outils et plus on est jeune, plus... Maintenant, il ne sert à rien un acteur de me solliciter si je ne suis pas en casting. C'est-à-dire qu'on peut m'envoyer... Ils ne le savent pas forcément en même temps, c'est vrai. Oui, mais j'y répondrai moins. En tout cas, ils peuvent le faire, bien entendu, mais c'est plus compliqué de répondre à une demande alors que je ne recherche rien. En tout cas, il est clair et net que je ne suis pas très fan des coups de fil, donc je préfère des e-mails. Pareil, les présentations par mail d'acteurs que je ne connais pas. Bonjour, il faut qu'on se rencontre, parce que vous ne me connaissez pas encore, mais vous devez me connaître. Enfin, il y a des choses qui ne doivent pas être trop originales, qui deviennent assez vite ridicules. Il faut toujours trouver la limite entre le truc classique, bonjour, je suis comédien... Il y a des acteurs qui le font très bien, il faut aller droit au but, sans être trop original. Je vais au théâtre régulièrement. Je ne réponds pas à toutes les invitations du théâtre, parce que sinon, je passerai ma vie au théâtre et que je ne peux pas aller voir toutes les pièces qui sortent avec tous les acteurs. Et plus je travaille, plus je sélectionne mes pièces. C'est-à-dire que soit j'y vais parce que j'ai envie d'aller voir la pièce, soit j'y vais parce que j'ai envie d'y rencontrer et de connaître de nouveaux acteurs. Une pièce qui me dit moyennement que les acteurs que je connais, je n'irai pas, je les connais, je n'ai pas besoin d'y retourner pour voir. Alors, ok, les acteurs évoluent, ok, les acteurs ne sont pas toujours pareils. Après, il y a effectivement à l'image. Moi, un acteur qui ne fait que du théâtre, c'est très bien, mais si je ne l'ai jamais vu jouer dans un film, je préférerais aller le voir au cinéma, ou aller le voir dans un téléfilm, ou dans un court-métrage, que de me voir pour la vingtième fois au théâtre. Sauf si, encore une fois, j'ai envie de voir la pièce. Pas de démo, pas d'agent, compliqué de même jour à l'heure. Ben oui, des court-métrages. Alors ça, ça revient en bande-démo, c'est-à-dire qu'une bande-démo, c'est très bien, mais une bande-démo clippée, avec des images très rapides et de la musique en fond, ça ne sert à rien. Donc, je préfère voir un court-métrage de 3-4 minutes, avec un acteur qui a quelque chose à défendre dedans, qu'une bande-démo où l'acteur en question joue le rôle d'un serveur au McDo, et il dit, voici le sel, monsieur, et il dit rien, c'est moins intéressant. Donc, plus les acteurs font des bandes-démo, ou plutôt des courts-métrages, qu'ils arrivent à faire circuler au directeur de casting, mieux c'est, parce que ça permet de voir un personnage en entier, et non pas un extrait, un bout. Les bandes-démo, c'est assez trompeur. Il y a des réalisateurs, encore une fois, c'est au cas par cas, il y a des réalisateurs qui n'aiment pas ça. Parce que je peux montrer une bande-démo à un réalisateur, comme j'ai dit, clippé, avec plusieurs extraits de deux secondes, où on voit une phrase par-ci, on passe d'un gendarme à un boulanger, il a changé de chapeau et d'uniforme. Moi, j'ai des réalisateurs qui me disent, mais je ne suis pas plus avancé. Quand on m'envoie une bande-démo, ou quelque chose qui m'a intéressé, je réponds, je dis que j'ai adoré sa bande-démo qui ne m'intéresse, mais je le dis rarement si c'est pour rien, s'il n'y a pas de suite. Parce qu'en général, souvent, encore une fois, je regarde peu les bandes-démo quand je ne suis pas en casting. Je regarde les bandes-démo quand je suis en casting. Donc, si on m'envoie une bande-démo, et que le personnage correspond à quelque chose que je recherche, je lui réponds. Après, je ne lui promets pas de le voir, mais en tout cas, je lui dis que je le remercie de m'avoir envoyé ça, que ça m'intéresse et que je garde son dossier. Donc, je garde son dossier dans mon ordinateur. Je fais un fichier acteur qui m'intéresse à voir ultérieurement, quelque chose dans le genre. Et j'ai une bonne mémoire. Donc, on peut évidemment oublier des gens, mais il y en a dont on se souvient. Les agents m'aident beaucoup. Sans les agents, ce ne serait pas toujours les mêmes castings, très honnêtement. Après, il faut être aussi assez ouvert pour discuter avec des agents, parce que moi, j'ai des idées au départ, mais je prends en compte les idées des agents pour rencontrer des gens auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Je fonctionne beaucoup par annonce. Après, je ne renvoie pas des annonces à tous les agents. Je renvoie des annonces à force de travailler aussi. On est fidèle avec des personnes. On s'entend mieux avec d'autres personnes que d'autres, comme dans la vie. Et puis, à force de connaître les agents, je sais qu'ils ciblent bien mes recherches, selon aussi mes critères et ce que je demande, plus ou moins bien expliqués de temps en temps. Et les agents, alors moi, j'ai l'avantage par rapport aux agents, c'est que je lis un scénario. Eux ne l'ont pas lu en général. J'envoie des scénarios quand je peux les envoyer, mais ce n'est pas toujours le cas. Et après, ça dépend. Plus j'ai de personnages, plus j'envoie d'annonces, parce que je ne peux pas regarder tous les sites de tous les agents. Mais quand j'ai peu de personnages, je peux cibler aussi les agents, ne pas leur envoyer d'annonces, et moi, aller regarder moi-même sur leur site et prendre des idées par-ci, par-là. Et voilà. J'ai entre 15 jours et 6 semaines. Certains agents critiquent le fait que je travaille trop vite ou qu'on m'envoie des propositions 15 jours après. Je dis que j'ai fini, mais parce que je suis obligé de travailler vite. Et on reçoit les scénarios tard. Souvent, je travaille souvent aussi avant d'avoir des versions définitives. Donc, les personnages évoluent, ils changent. Et je dois travailler dans l'urgence à cause de ça. Voilà. Donc, minimum 15 jours et maximum, rarement plus que 6 semaines. Si j'ai une période large pour faire un casting, j'envoie des essais une semaine à l'avance. Mais je pense qu'un bon acteur, sauf si c'est une scène de 6 pages, évidemment. Mais je pense qu'un bon acteur peut faire des bons essais en ayant appris un texte la veille. Parce que l'urgence, la demande est très urgente, que j'ai plus le temps. Et parfois, parce que j'ai des idées tout d'un coup en cours de casting et que je présente mon casting après-demain. Et tiens, il me reste demain pour voir quelqu'un. Et hop, comment j'ai pu oublier cette personne ? Il faut absolument que je la voie. Ça arrive très souvent, enfin assez fréquemment, qu'on essaie, on se trompe, on rencontre quelqu'un et qu'on se dise « Tiens, c'est pas le bon personnage, je suis désolé, tu veux pas m'apprendre ce texte ? » Parce que là, je te vois et je me suis trompé. Et je pense que ce serait mieux… Enfin, tu correspond plus à cet autre personnage. Et par rapport à ta photo ou par rapport… Quand je les connais pas, parce que si je les connais, je me trompe moins. Et l'acteur sort un quart d'heure et il revient. Et j'ai eu beaucoup d'acteurs qui ont eu des rôles, même en présence d'un réalisateur, même en lisant un texte, parce qu'il y a l'intention et parce que… Donc, l'excuse des « j'ai eu mon texte il y a une heure », enfin bon, j'exagère, mais la veille, j'ai pas eu le temps, moi j'ai pas fait de bons essais, mais j'y crois pas beaucoup. Si le réalisateur me demande de respecter au mot à mot un texte, je le fais. Mais sinon, c'est l'intention qui compte. On peut se permettre des choses sans aucun souci, au contraire. Et souvent, ce qui est bien aussi en casting, c'est qu'on se rend compte que certaines choses sont très écrites et ne vont pas forcément dans la bouche d'un acteur. Et moi-même et les acteurs s'en rendons compte en période de casting. Et c'est même une bonne façon de dire à l'auteur après, de changer tel dialogue ou tel dialogue parce que ça fonctionne pas. Et donc, au contraire, les choses qui sont très écrites doivent être transformées. Et je pense que l'acteur est là aussi pour apporter un plus. Donc, c'est mieux. Personnaliser un personnage qu'un acteur le personnalise et l'incarne, c'est mieux que juste venir dire son texte et repartir, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Je ne cite pas de nom, mais parfois, je peux dans l'excitation parler de des choses qui m'agacent.